Bonjour à tous, bienvenue à votre entraînement sur tapis. Aujourd'hui, on fait un 20 minutes ensemble. On va commencer avec de la marche. On va augmenter tranquillement notre intensité. On va venir à jogger et on va terminer avec des intervalles, donc des sprints avec des pauses. Alors, je vous souhaite un très bon entraînement. On commence avec de la marche. Donc, on peut partir le tapis et doucement on marche. Donc, ici, je vais vraiment vous laisser ajuster la vitesse selon ce que vous aimez, selon ce que vous connaissez de votre corps. Alors, je vais quand même vous donner mes vitesses à moi. Ça peut peut-être vous donner un environ. Mais la chose à garder en tête, c'est qu'il n'y a personne de mieux que vous pour savoir c'est quoi la bonne vitesse pour vous. Vous vous connaissez, donc soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Alors, imaginez qu'en ce moment, vous voudriez avoir une vitesse comme si vous marchiez à l'extérieur d'un bon pas. Donc, moi, je vais toujours commencer à environ un 2.5. Donc, je marche rapidement, mais je suis à l'aise. Je veux laisser le temps à mon corps de se réveiller. Et on va garder exactement la même vitesse pendant deux minutes. Et le résister à la tentation de vouloir monter la vitesse, c'est garder votre vitesse deux minutes. On a déjà une minute de fait, donc on maintient encore une autre minute. Si ça vous fait du bien aussi, pendant que vous marchez, de juste venir faire des cercles avec les épaules. Moi, je sais que j'aime ça faire bouger mes articulations. Vers l'arrière. On peut aller venir avec des cercles vers l'avant. Le bas du corps s'active déjà beaucoup. Excellent. Il nous reste 30 secondes avant de monter la vitesse. Ce que je vous suggère, c'est simplement de venir aspirer un petit peu le nombril. Imaginez que vous voulez venir plaquer le nombril à la colonne vertébrale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient engager au niveau des abdominaux, au niveau du corps. Dans 10 secondes, vous allez monter la vitesse de 0.5. Alors, moi, je suis à 2.5. Je vais monter à 3. Alors, on augmente maintenant. Donc, on a augmenté la vitesse de 0.5. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez parti avec une vitesse qui est un petit peu trop élevée, c'est correct, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ajuster. En ce moment, je marche d'un pas rapide, mais je serais quand même capable d'augmenter encore un petit peu ma vitesse. On fait la même chose. On maintient pendant un beau 2 minutes. Vous pouvez continuer de focusser sur le corps. Le bas du corps, ça se fait de manière naturelle. Le haut du corps, je vais engager mon tronc, mes abdos, mon corps. C-O-R-E. On a déjà une autre belle minute de passer. Alors, on garde, on maintient la vitesse. Encore une autre minute. Assurez-vous de garder un beau dos droit. Donc, je vais toujours m'appliquer à regarder loin devant. Je n'ai pas besoin de regarder au sol. On regarde loin devant. On redresse le regard. On va ouvrir le chest. On vient descendre les épaules. Vos dos droit. Épaules, hanches super bien alignées. Et dans 20 secondes, on va faire une dernière augmentation pour la marche. Vous allez augmenter de 0.3. Donc, moi, j'ai commencé à 2.5. Je suis rendue à 3. Et je vais passer à 3.3. Alors, à mon signal, on augmente la vitesse. Maintenant. Alors, c'est la dernière augmentation pour la vitesse. Ici, vous devriez avoir un bon pas rapide. On maintient encore une fois pour 2 minutes. Et ensuite, on va passer en jogging. On garde le focus sur une belle posture. Ça va super bien. Déjà, une autre minute de passer. En fait, c'est super encourageant. Vous avez 5 minutes de fête sur 20. Dans 30 secondes, on va passer dans un jogging. léger. Alors, on va monter de 1.7. 1.7. Alors, moi, je suis à 3.3. Je vais monter ma vitesse à 5. Dans 10 secondes, je répète 1.7. Et c'est parti. On en parle une nouvelle minute. On monte de 1.7. Vous allez commencer à jogger. Et on maintient ce rythme pendant 2 minutes. Alors, si vous n'êtes pas des habitués de la course ou que ce n'est pas nécessairement la chose que vous aimez le plus au monde, moi, ce que je vous dis, c'est n'attachez-vous pas au temps. Vous voyez-le vraiment d'une manière positive. C'est-à-dire que je vais me dire, « Oh, wow! J'ai déjà fait 6 minutes. » Et non, « Oh my God! » Il me reste encore 1 minute, 15 à courir. Donc, plutôt de voir ce que vous avez fait, que le contraire. On maintient la vitesse. On garde une belle posture engagée. Regardez droit devant. Maintenez la vitesse encore une belle minute. Super! On maintient. C'est normal de sentir le rythme cardiaque qui augmente. C'est ce qu'on veut. Dans 30 secondes, on va faire notre dernière augmentation avant les sprints. Alors, ça va être notre dernier bloc de 2 minutes. Vous allez augmenter de 1. Donc, moi, je suis rendue à 5. Je vais passer à 6. Si jamais vous vous rendez compte que ce n'est pas soutenable, que vous êtes déjà très, très, très essoufflés, vous allez modérer et augmenter seulement de 0.5. Alors, on choisit pour la suite. On augmente de 0.5 ou de 1. On fait le choix entre les deux. C'est parti! On augmente. Alors, vous devriez quand même avoir une belle vitesse ici. Et là, on se concentre. On est fiers de ce qu'on a fait. C'est bon! Vous êtes super! Dernier bloc de 2 minutes sans pause. On maintient. Good job! Good job! En quelques secondes, il va seulement rester une minute. Il reste officiellement une minute. Allez, vous êtes bons! Voyez-le dans une journée. Il en passe bon, bien beaucoup des minutes. Ça passe vite! Vous ne pensez pas au fait que vous êtes essoufflés. Dites-vous que ça fait du bien? Que vous allez être fiers de vous? Dans 30 secondes, vous allez déposer les mains chaque côté. Sur les poignées, vous allez sauter les pieds de chaque côté du tapis. sans arrêter le tapis. Très important. Dans 20 secondes. 15 10 5 4 3 2 1 Main Et on saute. On laisse passer 30 secondes. Si votre tapis a tendance à arrêter, regardez-moi ce qu'on fait. On fait ça. On va mettre du poids sur le tapis pour dire qu'il y a encore quelqu'un. Alors, on passe à des intervalles de 30 secondes. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. 30 secondes de repos, c'est beaucoup. On a le temps de récupérer. Alors, on se donne notre autre 30 secondes. Pour la prochaine intervalle, gang, vous pouvez déjà monter de 1. J'étais à 6. Je passe à 7. Je saute. C'est parti. 30 secondes. Vous pouvez garder les mains longtemps sur les côtés. Si vous vous sentez un petit peu moins en sécurité. Allez, 15. On maintient, on pousse. On saute dans 3, 2, 1. On saute. Excellent. À partir de là, je vous donne des indications sur ce que je connais en général. Mais je répète, soyez à l'écoute de votre corps. Pour le premier intervalle, on a monté notre vitesse de 1. Pour le deuxième, on va monter de 0.5. Mais si vous dites, oh, je ne suis pas sûre, refaites ton autre intervalle comme vous venez de le faire. Alors, si on se sent en confiance, on monte de 0.5. Préparez-vous pour votre prochain intervalle. Let's go. On saute. Prenez le rythme. Enlevez les mains. Allez, on pousse. C'est juste 30 secondes. Puis, il en reste 15. 3, 2, 1. Et on saute. Excellent. Deux intervalles de fait. On en a 10 à faire au total. Donc, il y en reste 8. Prochain, on maintient la vitesse. Respirez. Refaites le point d'énergie. Gardez une belle posture ouverte. Laissez l'air entrer dans les poumons. On se prépare pour le troisième intervalle. Dans 3, 2, 1. Let's go, guys. 30 secondes. 15. 3, 2, 1. On saute. Wouhou! Ça va bien. On continue à respirer. Génial! Alors, je n'ai toujours pas fait d'augmentation. On va faire une quatrième série avec la même vitesse. Si ça va bien, on augmente ensuite. Alors, même vitesse pour la quatrième série. Le quatrième intervalle. Préparez-vous. 2, 3, 2, 1. C'est parti! Let's go! On se pousse! On se pousse! 3, 2, 1. On saute! Good job! 4 de fait! Si vous vous sentez à l'aise, on monte la vitesse de 3. Alors, on monte de 0,3. En fait, 0,3. Alors, si vous étiez comme moi, j'étais à 7,5. Je suis rendue à 7,8. Dans 10, on reprend. Ça va bien, la gang. Ça se passe super bien. Dans 3, 2, 1. Let's go! 30! Et 15! 3, 2, 1. Et stop! Encore une augmentation. On augmente de 0,2. Alors, si vous suivez bien, j'étais à 7,8. Je monte à 8. Et guys, vous avez déjà fait 5 intervalles. 5 intervalles sur 10. C'est la moitié. On entre dans la deuxième moitié. Dans 10. On respire. Dans 3, 2, 1. Come on! 8 times. Et 3, 2, 1. Woohoo! Good job! On monte de 0,2. Vous me voyez venir, hein? Augmentation à chaque prochain palier. Vous, vous êtes capables. Si le 0,2, vous le sentez énormément, écoutez-vous. Montez de 0,1. On va chercher un entre-deux. Ça va bien. Il reste seulement 3 intervalles. 4 intervalles. C'est parti! C'est parti! Let's go! Let's go! 15! 3, 2, 1. Et on saute! Woohoo! Là, il n'y en reste pas. On monte de 2. All right! Alors, j'étais à 8,2. Je passe à 8,4. On respire. 3 intervalles. Il n'y a rien, là. On est capables. Dans 10. Pardon. Dans 3, 2, 1. Let's go! 15! 3, 2, 1. Yes! Plus on augmente la vitesse, guys, plus c'est important qu'on se tienne bien, qu'on fasse quelque part avant de lâcher. OK? On ne veut pas se blesser. Et on monte de 2. De 0,2! J'ai été à 8,4. Je suis à 8,6. 1, 2, 1. On respire bien. Deux intervalles à faire. Et 3, 2, 1. Let's go! Avant-dernier! Et on pousse! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et dernier! 30 secondes! On monte de 0,2. J'ai été à 0,6. À 8,6. Je monte à 8,8. C'est le dernier, c'est le dernier, c'est notre meilleur, on finit en feu et en choueur. On respire bien. On se motive, on est bon, on est capables. Et... Et... Let's go! Allez, on pousse! Moins de 15! 3, 2, 1. On saute! Descendez la vitesse! On redescend en bas de 3 pour tout le monde. Si vous voulez, monsieur, ils vont passer à 2,5. On fait ralentir le tapis. Quand vous avez votre vitesse, gardez les mains sur les côtés. C'est des plans pour... Ouh! Et tomber! Même chose, on rembarque. Yes! Alors... Pendant que vous marchez, pendant que vous laissez le rythme cardiaque redescendre, on a une belle habitude à prendre, c'est de s'applaudir. Alors, on s'applaudit. Wouhou! Good job! Excellent travail! Vous avez bien performé, je suis certaine. N'oubliez pas qu'on peut... On fait ça pour s'amuser, hein? On fait ça pour donner de l'amour à notre corps. Oui, on va travailler notre cardio. C'est certain, les intervalles, ça va être beaucoup. On va travailler l'endurance. On est capables d'aller chercher une belle vitesse avec les pauses également. Mais on fait ça pour s'amuser, pour donner de l'amour à notre corps. Donc, si c'était pas comme vous le vouliez, on s'en fout, on le refait, on s'améliore. Alors, vous allez rester avec mon corps. 10 secondes. Prenez des grandes respirations. Et on peut arrêter le tapis. Maintenant. Donc, le tapis s'arrête. Yes! Super! Alors, ensemble, on inspire. Et on expire. On ramène les mains en prière devant le cœur. Et, good job! Félicitations! J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501